hello la famille bienvenue dans une nouvelle vidéo toujours du côté d'oim je suis à la marina d'oim est vraiment à bondi quand les oeimois disent que OIM en estate je ne les croyais pas finalement ils ont les marinas ils ont des beaux quartiers et cetera et cetera donc aujourd'hui les gars on va faire un tour de la marina d'oim on va voir à quoi ça ressemble vraiment une superbe idée là où tu perds tu peux même faire des tours sur le lac donc sans plus tarder let's go mais avant bienvenue à ceux qui sont nouveaux sur cette chaîne mon nom c'est l'une en les vies au biando et on va commencer le tour de la marina d'oim donc la famille voici à quoi ressemble la marina d'oim ou yam ou était au front donc là je sais pas si ça c'est un hôtel et vous avez le lac juste en bas vous avez même une piscine ouais bonjour donc la famille en fait c'est pas un hôtel on me dit il y a une salle de sport à l'intérieur là regardez vous et la vue du lac vous avez les gens qui sont en train d'enjoy ils sont en train d'enjoy leur boisson ils ont même une piscine donc l'information vient de me tomber que c'est la suite de l'hôtel marguerite l'hôtel marguerite excusez moi l'hôtel marguerite en fait c'est au centre d'oim quoi regardez la vue du lac regardez la super piscine regardez la piscine donc la famille bienvenue dans la marina d'oim avec sa superbe piscine sa superbe vue du lac vous avez un lac là juste à côté vous avez un bar là bas et des boissons ici ne sont pas aussi chers que vous le pensez c'est les six ans c'est des trucs comme ça c'est une très belle idée que les bon ça sont les tables là vous pouvez un joyeux votre boisson ou bien votre déjeuner je pense que là ça ça doit être je ne sais pas une salle de réception c'est la vue du lac qui nous boit beaucoup ouais le gars il a eu une très bonne idée d'investir ici je pense que l'état aurait même dû l'aider si on avait des vrais dirigeants on aura encore mieux développer toute cette zone là mettre plus de restaurants plus de restaurants ici là donc ça c'est le bas on va les prendre donc la famille je viens de prendre un gino là et les gars c'est pas chiant c'est juste 600 moi c'est la vue du lac qui me boitent regardez la vue du lac les gars ils ont tout ici ils ont les marinas ils ont les beaux quartiers comme la sablière donc la famille si on avait des autorités vraiment qui est vraiment qui pensait avec leur temps tout ça tout ça serait développé plus de magasins plus d'activités ça c'est un investissement c'est un investissement individuel c'est quelqu'un qui a décidé et qui a décidé d'investir ici il a vu le potentiel et puis il a construit tout le tout le complexe que vous voyez là vous voyez la piscine que je vous ai montré tout ça là c'est un très bel endroit c'est un très bel endroit mais avec beaucoup de potentiel ils n'ont pas encore exploité tout le potentiel de ce lac là mais je pense qu'on peut faire beaucoup plus de choses avec ça je pense que les autorités locales doivent faire quelque chose quoi ils doivent investir investir à l'intérieur doivent développer cette zone là c'est une zone à fort potentiel économique qui peut changer vraiment la moyenne comme une destination touristique ce genre de lac là il ya plein et à plein dans le well inter même dans la ville qu'on peut exploiter qu'on peut vraiment 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 développer une réelle marina quoi et nous on ne pense pas beaucoup à ce genre de choses donc là vous avez les restos et là ça doit être une salle une salle de réception là ils organisent des mariages des trucs comme ça vous avez la piscine de l'autre côté comme je vous ai montré et là bas c'est pas un hôtel là bas en fait c'est une salle de sport en fait il ya en tout cas la salle de sport et bien d'autres choses donc si le maire de la ville suisse avant la vidéo n'a qu'à n'a qu'à se mettre derrière l'idée et puis on fait un truc plus grandiose quoi on fait un truc plus grandiose donc vous voyez regardez vous et la piscine pour enfants là la piscine pour enfants ici là et vous avez la piscine ici pour adultes regardez ça bon moi c'est qui je comment passer pourquoi ils n'ont pas fait directement aussi un petit hôtel ici là puisqu'il m'a dit qu'il ya quelqu'un qui m'a dit que c'est pas fait un hôtel effectivement c'est pas un hôtel c'est salle de sport puisque je vois même depuis ici des équipements sportifs donc c'est un endroit avec beaucoup de potentiel vraiment beaucoup beaucoup potentiel un potentiel à vraiment qu'on doit exploiter quoi la vue du lac tout ça là les autorités vraiment je ne sais pas qu'on ne peut plus dans le gabon là où on est là le gabon là où on vit en ce moment on ne doit plus accepter que les maires fassent les bas dix ans et leur bilan c'est que dalle leur ville est même en train de mourir et tout ça là on doit plus accepter ça regardez tout le potentiel qui est là imaginez plus de restos plus d'activités sur 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 cette zone tout autour du lac bon là il ya eu quelqu'un qui a eu une bonne idée il investit il investit il a fait des piscines il a construit une piscine il essaie il essaie de faire une salle de réception salle de sport avant vous pouviez même faire des activités nautiques parce que nos bateaux ça s'est renversé les bateaux je sais pas s'ils sont confonctionnels la manière dont ils sont disposés avant vous pouviez faire des activités nautiques je pense plus que c'est le cas donc si on comme je disais on avait comme on appelle les autorités vraiment qui pensait vraiment comment cette zone devait être vraiment devait se développer encore plus quoi moi il ya un bien très 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 fort potentiel ici vraiment un potentiel ici énorme qu'on doit exploiter et ce genre de projet là va permettre de distinguer les mêmes des autres villes parce que mise à part libre ville là où tu sais que bon j'ai dans une ville un peu spécial comparé à d'autres villes du gabon reste des villes là c'est vraiment difficile de les identifier il doit avoir un truc un site touristique comme on appelle un site touristique différent regardez par exemple j'étais à mongomo en guinée équatoriale mon mot comme on appelle le truc comment dire le site le plus imposant là bas le site à visiter mis à part la vie c'est une très très belle petite ville mon mot mais c'est la basilica la basilica donc ce que le gouvernement a fait la banque construisant la basilica ça a tout changé parce que quand tu penses à mon mot tu penses à la basilica donc c'est la même chose donc imaginez on fait une marina là c'est déjà une marina en quelque sorte on fait un truc plus grandiose ça va permettre au Yem de se distinguer des autres villes donc comme je disais les gars on ne peut plus accepter qu'on a les maires qui font 10 ans, 10 ans, il n'y a rien, il n'y a pas de développement on n'a pas besoin des milliards et des milliards pour faire cette marina là c'est des petits trucs simples ajouter plus de restaurants viabiliser le terrain pour que il y a plus de surface à construire autour du lac construire des petits super magasins des petits magasins design où on n'a pas besoin d'énormément d'argent je vous prends par exemple un exemple sur un projet en ce moment à libreville la baie des rois regardez les toilettes de la baie des rois c'est des toilettes simples c'est des toilettes extrêmement simple il n'y a rien de compliqué sur ces toilettes par exemple pourquoi j'ai pris des toilettes là si vous allez par exemple au môle de 100 tonnes à Johannesburg vous allez dans les toilettes seigneur jésus les toilettes là sont combien une chambre d'hôtel cinq étoiles vous avez un grand miroir vous ne touchez même pas vous n'appuyez pas le bouton pour faire couler l'eau vous mettez juste les messes à coulir regardez les toilettes propres clean luxe vous voyez ça sont les toilettes compliquées mais la baie des rois c'est simple donc des trucs simples qui marchent donc c'est ce que j'aimerais qu'on fasse là vraiment c'est un superbe endroit super belle marina avec beaucoup de potentiel donc la famille c'était pour vous faire visiter la marina de goyim on va se dire ciao à la prochaine n'oubliez pas de liker et partager de vous abonner à la vidéo merci c'était l'une enlevée au biondo